Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment très contente de ce qui s'est passé ce week-end. C'était un peu un exercice nouveau pour nous d'inviter des habitants de Vitry à participer à ce projet collaboratif avec les Veilleurs, à faire un mélange entre de la musique, de l'écriture, de l'interprétation de chansons et puis aussi avoir des discussions sur le thème de l'égalité filles-garçons puisque c'est le thème de l'année à l'Exploradome. C'était un peu un pari et c'est un pari réussi puisqu'on a quand même tous réussi, tous ensemble, avec des âges très divers, à produire quelque chose qui, j'espère, plaira au plus grand nombre. Des participants hyper engagés, hyper investis, qui avaient envie d'être là, qui avaient envie de faire ça et ça c'est quand même précieux. Et c'est un très bon point de départ pour mener un atelier exigeant. ça l'aide aussi, ça... je ne sais pas quel âge. Moi, en tout cas, je suis super fière de nous. Je dis aussi un grand bravo à tout le monde, en fait, aux adultes, aux enfants, tout le monde et je suis aussi fière de moi. Et pendant qu'il attend, il se fait le plus beau. C'est le principe du prince, il attend, c'est l'idée. Là, on a fait une chanson où, justement, on inverse les rôles. Et on ne peut pas dire que ça soit difficile à écrire. Il faut juste dire ce qu'on a au fond et c'est tout. Oui, parce que dans la société, ce qu'on entend au journal aussi, c'est qu'on est un peu choqués. On entend que les femmes, elles sont moins bien payées que les hommes. J'ai fait plusieurs fois être à votre groupe, mais c'est une des seules fois où il y a vraiment eu une très bonne entente. Là, tout le monde était super sympa et voilà. Alors, il y a un endroit, 5 ans tout juste après, vous partez trop fort, c'est vraiment un crescendo. Moi, je vous fais forcément un geste sec. Il faut partir au bon moment. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut partir fort. C'est-à-dire que je peux très bien faire, hop, 5 ans tout juste après. OK ? Donc, on a la précision du départ. 5 ans tout juste après. Avec Xavier, on a fait monter, enfin, il nous a laissé s'exprimer, donner des idées, nos idées. Et on est sortis avec une très belle chanson. Alors, en fait, la chanson, c'est toujours dans les contes de fées. Pas tout le temps, mais vraiment. Dans les contes de fées, en fait, il y a une princesse qui est emprisonnée dans une tour. Alors que là, en fait, c'est un prince qui est emprisonné dans une tour. Et en fait, qui attend, en fait, sa princesse pour lui donner un baiser. Alors que normalement, c'est la princesse qui doit attendre le chevalier, le prince qui lui donne un baiser pour briser le sortilège. Dans nos projets d'exposition, on a à cœur d'impliquer les citoyens du territoire et de produire des choses avec eux qui peuvent trouver leur place ensuite dans les expositions. C'est-à-dire que d'autres personnes qui viennent visiter se disent « Mais tiens, moi aussi, d'une manière ou d'une autre, je pourrais peut-être réfléchir avec d'autres et produire quelque chose qui pourrait s'ajouter. » Donc cette exposition, elle n'est pas figée. Elle est là pour évoluer au fil du temps. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Je voudrais remercier toute l'équipe, les enfants, les adultes et Xavier et le guitariste. Chaque mouvement, chaque regard de côté, chaque geste que vous faites, il raconte quelque chose. Donc s'il n'a rien à faire dans la chanson, c'est une fausse piste, c'est perdu pour les gens. C'est vrai qu'il faut un peu de l'égalité entre les filles et les garçons. Parce qu'on est un peu tous des êtres humains. Ça va être de faire passer les messages, parce que c'était quand même un mélange d'enfants et d'adultes, et d'enfants, d'enfants-garçons et enfants-filles. Du coup, c'était vraiment un mélange. Et ils ont vu que tout le monde pouvait travailler, que tout le monde pouvait être du même niveau. Je veux trouver ce truc de quand c'est dans un an tout au plus, c'est sa parole à elle. Donc on ne va pas modifier notre voix, on ne va pas... Mais vous, il faut que vous sachiez quand vous le dites, que c'est à ce moment-là, elle qui est en train de s'adresser à lui. On a réussi à faire finalement notre belle chanson. On a bien travaillé et franchement, on est fiers. Il attend, il attend, il attend château. Il attend ses baisers, qu'elle vienne le sauver. Et pendant qu'il attend, il se fait le plus beau. C'est le principe du prince, il attend ses idées. Elle, elle doit s'en aller, doit partir au combat. Faire danser son épée, mais qu'il ne s'inquiète pas. Dans un an tout au plus, je serai revenue. Mon prince attendait-moi, surtout ne bougez pas. Il attend, il attend, il attend château. Il attend ses baisers, qu'elle vienne le sauver. Et pendant qu'il attend, il se fait le plus beau. C'est le principe du prince, il attend ses idées. Un an tout juste après, elle n'est toujours pas là. Et vient le messager, qui lui dit la revoie. Dans un camp tout au plus, je serai revenue. Mon prince attendait-moi, surtout ne bougez pas. Il attend, il attend, il attend au château. Il attend ses baisers, qu'elle vienne le sauver. Et pendant qu'il attend, il se fait le plus beau. C'est le principe du prince, il attend ses idées. Cinq ans tout juste après, elle n'est toujours pas là. Et vient le messager, désolé, faible voie. Dans vingt ans tout au plus, je serai revenue. Mon prince attendait-moi, surtout ne bougez pas. Cinq ans dans tout au plus, dans cent ans tout au plus. Dans mille ans tout au plus, mon prince attendait-moi. Il s'ennuie, il s'ennuie, il s'ennuie au château. Il n'attend plus vraiment qu'elle vienne le sauver. Et pendant qu'il s'ennuie, ses pensées en écho. Au diable, les principes, il s'en va décider. Mille ans tout juste après, voilà donc la voilà, prête au léonais et attendra. Attendra, 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 attendra. Attendra, 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 attendra. Attendra, attendra. Sous-titrage ST' 501